Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'OfWinman. Les amis, j'ai pris cher. Alors, vous ne pouvez pas le savoir parce que je n'ai pas fait de communiquer, j'aurais dû peut-être en faire un. Mais le jour où j'ai réalisé la vidéo de Rocket Night Adventure proposée par NRG, Limited Round Games, j'étais déjà... j'étais pas ouf. J'avais mal à la tête, j'avais des frissons, des petites courbatures, j'étais pas à l'aise. Ce jour-là, c'était le vendredi, il y a 10 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, c'est la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Elle est sortie peut-être, je l'avais programmée en 11 ans. Je crois que je l'ai faite le jeudi soir. Je l'ai montée. Vendredi, elle était prête. Et je l'ai diffusée lundi, je crois, sur ma chaîne. Mais vendredi, samedi, dimanche, le lundi suivant, mardi, mercredi, etc. J'ai pris une grippe dans la tronche. On dit souvent le V de la grippe. En fait, j'ai eu trois jours affreux. Après, j'allais un peu mieux. Et puis après, ça a monté, mais en puissance 4000. Bref, ça explique le peu de vidéos, entre guillemets, sur ma chaîne. Dernièrement, en tout cas. Mais je vous rassure, là, au moment où je tourne ces images, je vais mieux. Je vais mieux. J'ai plus de fièvre. J'ai de l'énergie. Alors, j'ai encore un peu de tout, vous verrez, à travers cette vidéo. D'ailleurs, j'ai mon petit oasis tropical pour m'accompagner. Alors, c'est rempli de sucre. Mais j'ai besoin de sucre. J'ai besoin de sucre, les amis. J'ai besoin de me resucrer. Donc, j'alterne entre l'eau et puis les boissons un peu sucrées. Mais franchement, je ne la souhaite à personne, cette grippe. Parce qu'elle est foudroyante. En tout cas, moi, j'ai pris cher. Bref, les amis, aujourd'hui, on va parler des soldes. Parce que je suis retourné faire un tour à différents magasins. Bon. La conclusion, elle est assez rapide. Elle est assez efficace. On va mettre d'emblée la conclusion en avant. Et je vais expliquer un peu le devenir. Les soldes de jeux vidéo sont devenus très chers. Voilà. C'est pas... On va dire... On ne peut pas dire qu'il y a peu de bonnes affaires. C'est cher. Voilà. Tu douilles. Tu veux du jeu, tu douilles. Alors, plusieurs éléments. Le premier, c'est que... Déjà, Leclerc, j'ai trouvé que c'était presque les moins chers. Mais c'était cher. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo compte rendu d'achat solde. Je vous invite à la consulter. Où j'ai pris principalement des figurines. Il y en a qui sont toujours pas encore déballés. Il y en a qui sont déballés d'ailleurs. Je ne sais pas si on va voir là. Il y en a un peu ici. On ne voit rien. Et on ne verra rien. Tant pis. Bon. Bref. J'ai pris des figurines. J'ai pris du jeu vidéo. Mais du jeu vidéo à des prix... Voilà. J'ai mis la main à la poche. Des 30 euros. Du 22 euros. Du... Voilà. C'était pas... J'ai eu, alors, on va dire, en bonne affaire, Kavman, Joy Mac, 9 euros. Franchement. Chocobo, 7,38 euros, je crois. Mais c'était partout pareil. Carrefour, bidule, chouette. Là où on trouvait Chocobo, il était à ce prix-là. Donc, je pense qu'il y en avait tellement des paquets que... Et après, à côté de ça, les jeux que j'ai achetés, ils étaient chers. Voilà. Il ne faut pas se mentir. Et du coup, j'ai fait sortir ma vidéo. J'ai eu des commentaires constructifs, etc. Et moi, par la suite, j'ai fait ma petite investigation. J'ai été sur le net. J'ai regardé les seuls d'Internet. Et je suis retourné en magasin. Différents magasins. Au moment où je tourne la vidéo, je ne suis pas retourné de nouveau à Mont-Leclerc. J'ai pris cher au niveau de la grippe. Mais je vais y retourner. Peut-être. Je vais voir une deuxième, troisième démarque. Et je changerai un peu d'avis. Mais pour le moment, j'ai fait un tour. J'ai fait un tour à Hyper U. Je l'avais fait quasiment dans la foulée. Alors, j'avais tourné un petit short. J'ai publié un peu plus tard ce short avec mon état. C'était rapide pourtant de mettre en ligne. Mais même ça, c'était dur pour moi. Et du coup, j'ai été surpris. J'ai été surpris par le fait que normalement, à Hyper U, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il y a des petites seules, mais claquées au sol, du LOL, du Pokémon Snap, mais à des prix stratosphériques. Habituellement, à Hyper U, il n'y a rien. Depuis la Wii U, je n'ai jamais rien vu d'intéressant. Et là, je vois... Et encore, j'ai regardé... En short, je ne présentais que l'état Switch, mais il y avait du PS5, du Xbox, etc. Et dans la Switch, je déroule les jeux et c'est du lourd, en fait. Du Fire Emblem, du RPG en voiture, en voilà, du Mario, du AAA, etc. Du Pokémon, Arceus, du Pokémon, tout ce qu'ils avaient, en fait. Ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, mais ils se débarrassent de tout ce qu'ils ont sur Switch ou quoi ? Ils vont rater la Switch ? Donc, j'ai été voir en rayon. En rayon, il y a encore quelques titres. Mais je ne sais pas quelle est leur politique. Est-ce qu'ils en ont... Pour eux, d'avoir 5, 6 en stock, c'est trop peut-être ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une opération un peu bizarre puisque les prix, c'était stratosphériques. Il y avait du Bayonetta à 40 euros en solde. 40 euros. Les Pokémon, les trucs comme ça, ils ont été soldés, certes, mais il fallait débourser encore 35 euros pour les avoir. 30, 35 euros. 28 pour certains. C'est cher. C'est cher, c'est-à-dire que le mot solde, la phase des soldes, est là pour acheter du jeu pas cher par rapport à d'habitude, du jeu qu'on n'aura pas acheté plein prix. Et pour peut-être acheter du jeu qu'on n'aurait pas acheté en temps normal puisque le prix est très faible. Là, il n'y a rien. Il n'y a aucune de ces conditions qui sont réunies. C'était... Je ne prends rien, en fait. Je regardais et les jeux étaient Watt. Ils m'intéressaient grandement, mais à des prix stratosphériques. Et en plus, je ne les vois même pas. Je ne les imagine même pas faire une deuxième démarque. Donc, quelle est leur stratégie ? C'est ce que j'ai essayé de gamberger quand même. Je me suis dit, est-ce qu'ils veulent liquider leur stock Switch ? Pas vraiment parce qu'ils n'ont pas mis ces prix-là. Pourquoi ils mettent cette nature en deux jeux ? Peut-être parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. Mais c'est encore une fois Asprilas qui est étonnant. Donc, tout converge vers un tarif irraisonnable. Bon, j'ai été voir un peu sur le net. Alors, je ne peux pas me prononcer vraiment de manière catégorique sur le net puisque je n'ai pas fait D1. Je pense que D1, il y avait des choses intéressantes. Moi, je n'ai pas fait D1. J'ai regardé sur le net des grandes enseignes que j'ai l'habitude de regarder. Je n'ai pas ciblé à quelques-uns les Just For Game qui ont un stock de jeux ultra conséquent. Et je pense que les soldes Just For Game, peut-être le premier jour, étaient vraiment intéressantes. là, pour le moment, je ne vais pas vous mentir. J'ai pas... Bon, il y a des pages, 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 mais j'ai pas réussi. J'ai trouvé des articles qui me plaisent. Évidemment, il y a du stock. J'ai trouvé des petits tableaux pixels, mais en effet lenticulaires, de Street Fighter, de Ghouls and Ghosts, d'univers qui me plaisent énormément. Et je me dis, en déco, ça sera carrément magnifique. Mais des micros soldes, en fait. Et il faut mettre la main à la poche, en fait. Je n'ai pas trouvé. Il y avait des jeux Switch très intéressants, mais à 20 euros, ce n'est pas non plus monstrueux, en fait. J'ai regardé d'autres sites, Amazon, etc. Franchement, je suis resté totalement sur ma faim. Et je ne vais pas dire que c'est la première fois que je ressens ça, mais c'est de plus en plus fréquent. Les soldes, ce n'est plus ce que c'était. Et heureusement, en fait, finalement, c'est-à-dire que c'est tellement malsain, cette période-là. Je vais en déplaire. Je vais déplaire à certains, je suis désolé. Mais c'est une période un peu malsaine. C'est une période un peu où chacun pour soi, il y a de l'égoïsme puissance 4000, il y a de l'insociabilité, il y a du non-savoir-vivre, il y a une gêne qui s'installe, qui est malaisante. Donc, en soi, cette période-là, j'aimerais bien que ça soit fondu, c'est-à-dire que ce soit des soldes ponctuels. Il faut aller souvent au magasin pour pouvoir en bénéficier directement, parce qu'il y en a qu'on voit uniquement le jour des soldes dans un magasin et qu'on ne voit jamais un autre jour. Donc, ils sont là pour la bagarre. Ils sont là pour récolter et ils y arrivent souvent. Donc, finalement, cette période-là, bon, elle n'est pas ouf. Mais avant, il y avait au moins le mérite de, je tombe sur du jeu pas cher, 5 balles, 10 balles et du très bon jeu. Là, je suis désolé. Pour le moment, c'est solde hiver 2024. C'est compliqué. J'espère que je vais réussir à trouver à mon Leclerc prochainement des petits trucs sympas deuxième, troisième des marques ou qu'ils ont mis en solde avec un effet deux semaines plus tard. À voir. Donc, j'ai encore le dernier espoir. Mais pour le moment, la conclusion allait que j'ai déboursé. J'ai déboursé pour des figurines, mais je les aurais achetées à un moment ou un autre. C'est-à-dire que ça fait longtemps, quand je veux faire ma pièce, que j'ai envie de l'agrémenter de figurines à moindre coût. Des figurines qui ne sont pas forcément de qualité optimale, mais qui sont d'une certaine qualité qui me convient. La figurine de Sonic à 20 balles, franchement, je suis content. C'est du 75% de solde. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Quelques autres figurines un peu stylées que je n'aurais jamais achetées en temps normal. Donc oui, oui. Je ne peux pas dire que je ressors brodouille. Ce n'est pas la question. Est-ce que je ressors frustré des prix ? Oui. Est-ce que les prix sont devenus stratosphériques ? Oui. Je ne peux pas dire le contraire. Et du coup, j'ai regardé des vidéos solde. Chose que je n'avais pas vraiment faites jusqu'à présent. Donc j'ai regardé. Et j'en ai regardé. J'étais grippé. J'étais HS. Je regardais un petit peu la télé, mais pas beaucoup. Parce que quand je regardais, ça me donnait l'anodé. Bref. Je regardais, vous en moquiez, je raconte ma life. Eh oui, les amis. Donc je regardais un petit peu les vidéos solde et je me suis rendu compte que les gens, ce qu'ils achetaient, il n'y avait pas de coup de fusil. Oui, il y avait un House of the Dead à 5 balles, je crois, sur PS4. Ça, c'est une bonne affaire, effectivement. Je n'ai pas vu comme des années précédentes du Xenoblade 3 à 5 balles. Là, non. Là, j'ai vu les soldes des personnes qui ont acheté des jeux, qui ont mis la main à la poche. Voilà. Quelquefois, j'ai vu à 8 euros quelques jeux Switch. Par exemple, les jeux qui étaient à mon Hyper-U, là, à 30 balles. Je les ai élevé à 8 euros pour certaines personnes. Voilà. Ils ont réussi à avoir à 8 euros certains jeux Switch. Voilà. Ça vaut le coup. Mais en dehors de ça, je n'ai rien vu de foufou. Est-ce que, la question que je me pose quand même, c'est est-ce que ce n'est pas, on va dire, prémisse de ce qui nous attend à l'avenir ? Est-ce que justement ces soldes ne vont pas devenir des soldes petit marché, des soldes avec une petite restaurant, 20%, 30%, 50% pour des jeux qui sont déjà chers à la base. Donc, le 50% fait que le jeu est cher. Est-ce qu'on ne va pas tendre vers ça ? C'est la question que je me pose. En soi, je ne suis pas le perdant de cette histoire. Je vous rassure, parce que les jeux que j'achète en solde, ce n'est pas non plus des jeux topissibles. Toute l'année, j'achète. Toute l'année, je présente du jeu. Et c'est les jeux que j'achète pendant l'année qui sont des jeux qui m'interpellent, que j'ai vraiment envie de voir. Souvent, c'est des WAN. Voilà. Je vous le dis, très souvent, c'est des WAN. Là, derrière moi, je vois du Getsu Fumaden, je vois du Dead Cell Castlevania, j'ai acheté ça des WAN. Même si peut-être, j'aurais pu prétendre à un tarif un peu moins cher par la suite, en attendant, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce... En attendant, je n'ai pas envie de rentrer dans ce si, et je n'ai pas envie de rentrer dans cette bagarre à obtenir ce jeu si l'éventualité se présente. Il y a du Street of Rage 4 derrière moi, j'étais content de l'acheter des WAN. Donc, les jeux que j'achète des WAN, je n'ai aucun regret dessus. Mais, par contre, c'est vrai que le moment des soldes, ça a toujours été un moment pour moi, pour chiner, pour me faire plaisir, savoir ce que je vais trouver face à moi, fouiller dans les bacs. J'aime bien. Après, c'est un délire personnel, mais j'aime bien bricoler. Ah, je tombe sur celui-ci, il est à 50%, 80%, je suis content. Figurine de Sonic, en l'occurrence, et d'autres. Bon, là, en dehors de ça, c'est vrai que j'ai du mal à trouver. C'est la figure de Dragon Quest, qui était pas mal. Le caveman, franchement, le caveman, je suis content à ce près-là. Même le Final Fantasy à 17 balles, franchement, je suis content. Je l'aurais vu en non soldé à 20 balles, je l'aurais certainement pris. Donc, je ne dis pas que j'ai un essai qu'absolu. Je dis que je reste largement sur ma faim, et en différenciant les magasins, je ne trouve pas meilleure chose. J'ai lu vos commentaires et vous partagez mon point de vue. Vous êtes d'accord sur le concept que, déjà, il y a les Day One, c'est devenu exaspérant. Il y a les Day One même sur le net. Et puis, qu'à un moment donné, acheter du jeu, on va dire, par dépit, c'est clairement pas une stratégie à adopter. C'est presque quelque chose de bloquant, de gênant. Donc, je pense qu'il faut acheter du jeu quand une belle occasion se présente. Évidemment, on est les premiers à pouvoir le saisir. Et du bon jeu. Ou alors, acheter des One, mettre le prix. Mais acheter du jeu auquel on a envie de jouer, du jeu qui nous a interpellé, qui reste dans notre esprit depuis un certain temps. Donc, c'est vers ça que je m'oriente, en tout cas personnellement. Et c'est peut-être pour ça que je reste frustré des tarifs que j'ai pu observer pour le moment dans ces soldes 2024 qui ne sont pas finis. Au moment où je tente la vidéo, je pense qu'on va être à deux semaines à peu près, les soldes. Donc, ce n'est pas fini. On attend de voir. Il y aura peut-être une dernière vidéo où j'ai réussi à avoir quelques jeux et je les présenterai. Des jeux. Parce qu'il y a des jeux. J'ai vu des jeux qui m'interpellaient. Un exemple tout bête, Mario Golf. On a envie d'y jouer avec les enfants. On s'est éclaté au Mario Golf sur N64. Enfin, moi, je m'étais éclaté au Mario Golf sur N64 et apparaît sur Gamecube. Mais là, le Mario Golf, 35 euros, ça me glace. Je vous le dis. Donc, si je jouais une deuxième des marques à 20 balles, 15 balles. 20 balles, c'est déjà même un peu cher. Mais 15 balles, je saute dessus, en fait. Et là, je me dirais « Ah bah oui, là, c'est intéressant. Ce jeu-là, je ne l'avais jamais vu à ce près-là auparavant. » Voilà. C'est vers ça que j'essaye de me fixer comme objectif. Est-ce que je vais l'atteindre ? J'y crois pas. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501